Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 septembre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve à cheval sur cette semaine entre la nouvelle lune de la semaine dernière et la pleine lune de la semaine prochaine. Donc on va laisser monter gentiment les énergies. Et on va aller voir les messages pour vous, amis Vierges, pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Les messages à entendre, amis Vierges. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Donc on se détend et à l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. On se détend, amis Vierges. Cette semaine, on y croit. On ne voit pas à mal non plus. On pense que tout ça est naturel. Les choses vont bien se passer. Ça va bien se passer si vous vous détendez, si vous vous mettez en pleine conscience. On garde l'espoir, on garde la foi. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui veulent travailler ces énergies sur cette semaine du 18 au 24 septembre. Amis Vierges, quelle énergie pour vous ? L'intégration et la cohérence. On reste cohérent et on intègre. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. On va aller voir l'exercice associé à l'intégration. Amis Vierges, intégration, c'est le numéro 30. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Comment unissez-vous vos mondes intérieurs et extérieurs ? Se reflètent-ils harmonieusement ou avez-vous besoin de leur offrir un amour plus attentionné ? Prenez-vous le temps de contempler votre vie quotidienne et explorez-vous ces liens à vos pensées et à vos émotions ? Intéressant, intéressant. On va aller voir l'énergie générale pour vous. Peut-être une réflexion à avoir sur la façon dont vous gérez votre quotidien dans l'idée de prendre soin de vous. Là, il faut peut-être une cohérence. Si vous faites la fête tous les soirs et que vous vous plaignez de ne pas avoir la forme, ce n'est pas cohérent, par exemple. Enfin, il y a une logique. Il y a peut-être quelque chose à intégrer. Allier la réalité de votre vie à vos plus hautes intentions. On va aller voir l'énergie majeure générale pour vous, amie. Vierge, votre énergie majeure pour cette semaine du 18 au 24 septembre. L'impératrice et la lune. Donc, il y a quelque chose qui va peut-être se mettre en marche, se mettre en forme, dirais-je même, pour la pleine lune de la semaine prochaine. Donc, soyez attentif. Si vous avez des mises en lumière à faire, si vous avez à faire naître quelque chose en vous, créez quelque chose. Même pour ceux qui sont dans l'artistique, dans la créativité. Vous allez commencer à pouvoir développer des choses, à les intégrer dans la matière, dans la réalité. On peut avoir ici aussi des énergies de création. On a la lune, l'impératrice. Il peut y avoir des maternités en cours aussi. Quelque chose qui va naître de vous. En autonomie, ça vient de vous. L'impératrice, c'est une énergie qui n'a besoin de personne d'autre que d'elle-même pour créer ce qu'elle a besoin ou envie de créer. Besoin parce que c'est sa nature, en fait. Dégager suffisamment d'amour, d'énergie nourricière, autosuffisance, autonomie, création. On va aller voir trois cartes pour vous, pour les énergies générales, amies vierges. Trois cartes, amies vierges pour la semaine de 18 au 24. 18 au 24. 10 de bâton. Prenez un peu les pieds dans le tapis. Oui, avec une 10, avec la mort à l'envers. Amies vierges. Cavalier de bâton à l'endroit. Et as de coupe à l'envers. Sur une 10 de coupe, pourtant, donc quelque chose de plutôt positif. Mais peut-être que vous êtes un peu trop... Il y a un rythme qui n'est pas bon, en fait. Alors, il y a un rythme qui n'est pas bon. Peut-être parce que le signal, c'est de vous dire que les choses devront se mettre en place après la pleine lune ou sur les environs de la pleine lune. Pas forcément sur cette semaine. Si vous avez quelque chose à mettre en place, attendez peut-être la semaine d'après. Parce que là, avec la 10 de bâton, c'est comme si... Et la 10 de bâton, le cavalier de bâton et l'as de coupe à l'envers. C'est comme si vous proposiez quelque chose trop vite. Trop rapidement. Comme si vous posiez un tas, une charge au pied de quelqu'un. En disant, de toute façon, moi, j'en veux plus. Donc, je vais poser là tout ça, là, comme ça. Et basta. C'est un trop-plein. Ça ne se pose pas de cette façon-là. Ça ne devrait pas se poser de cette façon-là. Il y a beaucoup de sincérité, beaucoup d'intensité, évidemment. Mais c'est trop plein. C'est trop vite fait, trop mal fait. Voilà. Il y a un empressement. Il y a une accélération. Bon, on vous demande effectivement de réfléchir à une notion d'intégration. Est-ce que ça colle vraiment ce que vous voulez faire avec la réalité du moment ? Est-ce que vous ne pourriez pas respirer un petit coup avant de voir si vous ne pourriez pas amener ça différemment ? Est-ce qu'il n'y a pas, en vous laissant le temps, certes, vous êtes pressé que les choses se passent. Peut-être que vous avez besoin de déverser quelque chose. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un temps à prendre pour essayer de réfléchir à ce que ça ne serait peut-être pas mieux différemment ? Ou de cette façon-ci ? Ou avec ces méthodes-là ? Il y a une proposition. Il y a une proposition, là. Mais elle est mal amenée, on va dire. Donc, sur une liste de couple, c'est-à-dire sur quelque chose de très beau potentiellement. Il y a une certaine faiblesse, une certaine maladresse dans la façon dont les choses sont mises en avant. Alors, c'est peut-être vous ou c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui amène quelque chose, qui vous embarrasse plus qu'autre chose. Cette semaine, on va aller voir émotionnellement. Pour certains, c'est une grossesse, par exemple, qui n'était pas spécifiquement dans votre programme. Ou un projet, ou une relation amoureuse que vous n'aviez pas envisagée là, maintenant, tout de suite. Pas comme ça. Il y a quelque chose qui fait que ça se pose comme un cheveu un petit peu sur la soupe, alors que les choses auraient pu être amenées plus subtilement, plus... On va aller voir émotionnellement, Amis Vierge, pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Émotionnellement, Amis Vierge, pour cette semaine du 18 au 24 septembre. 6 de bâton. 8 d'épée. Attendez la semaine prochaine, je vous le dis, réfléchissez un peu, avant de tout envoyer comme ça en tas, quelque part, en pensant que ça sera bien reçu. Ou inversement, pour vous, si on vous envoie un truc dans la figure, je pense que ça ne sera pas bien reçu non plus. Il y a quand même quelque chose à transformer là, sur ces énergies. Alors, 6 d'épée. On voit qu'il y a quand même une problématique, où vous avez besoin de... vous avez eu envie, vous avez besoin de prendre de la hauteur sur une situation. Vous sortez à peine d'une crise, en fait, déjà. Vous sortez à peine de quelque chose qui était problématique. Et donc, vous ne voyez pas... Je pense que vous avez vraiment un problème pour voir la réalité objectivement, cette semaine. Le pendu vous bloque. De toute façon, il y a quelque chose qui bloque ces énergies, parce que ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se mettre en place. Ce n'est pas comme ça que ça aurait dû se mettre en place. Bon, il y a quelque chose à revoir sur cette proposition, qui est intéressante. Les as de couple, c'est toujours intéressant, mais il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Peut-être une autre façon de voir les choses. De voir les choses sous le bon angle aussi. Et là, vous ne le voyez pas du tout. Si c'est vous qui êtes sur cette incarnation de la 8 d'épée, vous êtes focussé sur autre chose. Vous sortez à peine d'une crise précédente. Vous avez besoin de calme. Vous en avez ras-le-bol d'un truc. Vous avez... Voilà. On vous rajoute quelque chose. Vous rajoutez quelque chose à quelqu'un. On sent que la réception n'est pas bonne. Il y a une phase de transformation qui devrait s'opérer là-dessus. Peut-être une phase de guérison, d'intégration. Effectivement, on va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Cela dit, vous avez quand même la capacité... Votre énergie générale, c'est l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme. De cette situation, vous pourriez essayer de dégager des énergies plus positives. Il y a quand même cette notion de cycle. Il y a quand même cette notion de maturation. Il y a quand même cette notion d'intégration. J'y reviens vraiment sur ce qui se présente à vous. Au départ, je pense que ça ne vous donnera pas envie. Ou que vous aurez vite envie de vous en débarrasser. Et pourtant, on vous demande d'y réfléchir un petit peu. De laisser le temps de faire les choses aussi. Que ça mature un petit peu. On va aller voir matériellement, concrètement, Ami Vierge. Pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Ami Vierge. Bon, l'impératrice avec la mort qui voulait sortir. Les amoureux. Ami Vierge. Elles sortent par deux, c'est intéressant. Page de bâton. Cinq de bâton. Et la dernière du coup. Les deux dernières, on ne sait pas. Ami Vierge. Sept de deniers. Patience. Faites le bilan calmement. Et essayez de créer quelque chose avec ça. Mais prenez votre temps. Il y a un bilan à faire. Alors, impératrice. Arcane sans nom. Il y a une transformation au niveau d'une énergie féminine. Quelle qu'elle soit. Que vous engagez cette énergie. Ou que quelqu'un engage cette énergie. Il y a quelque chose qui se modifie par rapport à cette énergie centrale. D'impératrice. Celle qui génère. Celle qui crée. Ou celui. Vous pouvez être un homme. En ayant cette énergie d'impératrice. Cette notion d'autonomie. D'amour. De déverser sur les autres. Énormément d'énergie nourricière. Positive. Chaleureuse. Une notion à la mère aussi. Il y a une phase de transformation. Vous laissez peut-être quelque chose partir. Par rapport à votre mère. Voilà. Il y a un cap à passer. Il y a une transformation. En tout cas dans cette énergie. Et tout simplement sur une énergie la plus féminine qui soit. La personnification de la femme. La féminité. Alors là. C'est là qu'on voit. Page de bâton. Cinq de bâton. Il y a quelque chose qui bouillonne. Qui se met dans un chaos généralisé. Qui se balance comme ça. Qui réfléchit pas trop. Qui lance des trucs. Qui reprend cette notion de déverser. De faire des choses un peu maladroitement. De. D'être quand même très enthousiaste peut-être. Ou très emballé. Mais en même temps. De pas pouvoir amener les choses. A être constructives. C'est brouillon. Voilà. Il y a vraiment des énergies brouillonnes. Mais enthousiasmantes. Pourtant. On l'a vu aussi. C'est une disocoupe. C'est enthousiasmant malgré tout. Mais c'est assez brouillon. Très désorganisé. Et ça vient peut-être de vous. Mais ça vient peut-être de quelqu'un d'autre. Qui est très désorganisé aussi. Dans la façon dont il amène les choses. Donc ça bloque. Mais très bien. Parce que de toute façon. Ça ne pourrait pas faire quelque chose d'intéressant. Tout de suite. Par contre. Cette de bâton. Cette de denier. Prenez le temps. Faites le point. Voyez ce que vous avez. Réfléchissez. Observez. Analysez. Et voyez ce que ça pourrait donner ensuite. Il y a vraiment ce temps d'intégration. Et de compréhension. De ce que vous avez dans les mains. De ce qu'on va vous proposer. De ce que vous allez pouvoir en faire. Réagencer tout ça. Remettre tout ça en place. Et voir les choses avec une vue. Dans un ensemble. Une vue d'ensemble. Qui vous permettrait de voir vraiment l'intérêt. Ou pas. De cette situation. Amis vierges. Quelle semaine. Ça a l'air assez épuisant. Pour vous. Donc. Ménagez votre monture. Vous avez peut-être affaire à des gens. Qui vous mettent dans des états pas possibles. Parce que ça part dans tous les sens. Et vous. Vous êtes obligé de gérer ces piou-piou. Et gérer les énergies. Qui montent dans tous les sens. Et c'est peut-être. Vraiment l'idée de se recentrer sur. Voilà. Je crée des moments de conscience. Tout au long de la journée. En me rappelant que je suis l'amour. Et que les miracles sont naturels. Ça va venir. C'est pas ça. Encore. C'est sûr. Mais ça va venir. On va aller voir. Le message pour vous. Amis vierges. Amis vierges. Reste concentré. Et oui. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ni de se laisser distraire. On t'encourage. Et on t'envoie toute la motivation. Dont tu as besoin. Pour rester connecté. Avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Je vous souhaite une excellente semaine. Un bon courage. Et je vous dis à très vite. 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 Je vous dis à très vite.